L'incrédibilité de saint Thomas L'incrédibilité de saint Thomas, c'est un épisode de l'évangile de saint Jean qui compte qu'après la résurrection, le Christ s'était apparu aux disciples une première fois, qu'il s'était fait reconnaître d'eux, mais que l'un d'entre les disciples n'était pas présent, Thomas. Et lorsque les disciples ont raconté avoir vu le Christ, Thomas a répondu « Mais moi, je ne peux vous croire si je n'ai pas vu les marques de la crucifixion dans ses mains et la plaie de son côté. » Et le Christ réapparaît, Thomas est présent, et le Christ se tourne vers Thomas et il l'invite à venir plonger sa main dans la plaie du côté. Thomas reconnaît le Christ, dès cet instant. La lettre de l'évangile laisse dans l'obscurité, le secret, l'événement même. C'est-à-dire, nous ne savons pas ce qui se passe, puisque le Christ invite Thomas à toucher la plaie, mais qu'ensuite il dit « Non pas parce que tu as touché, mais simplement parce que tu as vu. » Véroctue a admirablement traduit ce moment par la tension entre deux directions contradictoires du mouvement, c'est-à-dire l'élan qui porte l'apôtre à toucher la plaie du Christ, et en même temps un mouvement de retenue qui fait que très probablement il ne touche pas. Mais la vérité de ce moment reste en suspens, elle n'est pas donnée par la sculpture. Ce double mouvement contradictoire a pour effet de vriller totalement la figure de Thomas, qui est pris dans une spirale continue, depuis son pied droit, qui reste à l'extérieur de la niche, jusqu'au sommet de sa tête. Le second élément structurel de cette extraordinaire sculpture, c'est ce que l'on appelle le clair-obscur, c'est-à-dire cette appréhension du volume par l'ombre et la lumière, est à l'origine de la série des études de draperie que vous voyez réunies autour de l'incrédulité de saint Thomas. Léonard, très probablement, à partir de modèles qui avaient été conçus pour l'élaboration de cette sculpture, puisque très vraisemblablement, Perroncure a réalisé un double de la niche de l'Église aux dimensions réelles, très certainement, pour y étudier la volumétrie et les relations extrêmement complexes de ces deux sculptures. Léonard a très certainement eu l'idée de recourir à ce type de modèle, ou ces fragments, des fragments comme celui qu'on a tenté de reconstituer ici, en relief, afin d'étudier la gradation des valeurs d'ombre et de lumière. Ces deux éléments, le mouvement et le clair-obscur, sont les constituants fondamentaux de l'univers pictural de Léonard, et les causes qui lui ont permis, si l'on veut, de révolutionner sa propre manière de peindre. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Verrocchio est un sculpteur-peintre, un sculpteur qui peint en sculpture, alors que Léonard parviendra à, comme le dira Vasari au milieu du XVIe siècle, à sculpter en peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada